L'Ordre national des pharmaciens du Congo est en bisbille avec un certain Majid Traoré, homme d'affaires et volant dans le secteur. Cette entité s'oppose farouchement à ce dernier lui reprochant d'enfreindre la loi. Selon les textes, nul ne peut exercer dans ce domaine sans ordonnance de l'Ordre national des pharmaciens du Congo, institution officiellement reconnue par les services publics. Malgré cette disposition, Majid Traoré est bien détenteur d'une officine pharmaceutique située en plein centre de Brazzaville. Une autorisation qui lui a été octroyée par l'ancien ministre de la Santé, acte mal apprécié par son successeur qui à son tour le sanctionne. A la grande surprise, la Cour suprême renvoie les deux parties en concertation, ce qui n'arrange guère la situation selon l'Ordre national des pharmaciens du Congo. On était surpris que la Cour suprême produise une annulation de la réalité du ministre. Donc on repart à la carte du départ où nous disons qu'il n'est pas inscrit, il ne peut pas exercer, où il veut brandir une autorisation qu'il a obtenue qui n'est pas pour nous une autorisation parce qu'elle n'a pas respecté les règles dictées par la loi. Donc on est à la carte du départ, on est là. Il ne peut pas exercer parce que la règle de la Cour suprême ne dit pas qu'il doit exercer. Non, la règle de la Cour suprême dit que les deux parties repartent là où ils étaient. Donc on repart à zéro, c'est un combat éternel qui reprend. La ministre de l'époque a placé la charrue avant les bœufs. Donc pour nous, Majid n'est pas un pharmacien, il n'a pas le droit d'avoir une autorisation. Ce cirque aux allures d'un véritable ping-pong laisse à désirer et les spéculations vont dans tous les sens. Sur qui compte vraiment Majid Traoré ? Pourquoi ? Les ministères de la Santé et de la Justice se tergiversent-ils sur ce dossier. Pourtant, il n'est pas le seul à être sanctionné. Monsieur Majid n'est pas le seul pharmacien au Congo qui n'a pas reçu l'inscription en l'ordre. Nous avons au moins 10 ou 15 pharmaciens qui ont demandé des inscriptions que nous avons retoquées. Mais aucun de ces pharmaciens ne nous a traînés en justice comme le fait monsieur Majid. Ça fait 15 ans que la procédure pratiquement dure. Comment il fait 15 ans durant quelqu'un qui n'a pas de salaire, qui déduque, comment il fait pour continuer à traîner en justice une institution qui est l'Ordre national de pharmacie ? Face à cette décision de la Cour suprême, l'Ordre national de pharmacie du Congo envisage décréter une grève nationale illimitée au pouvoir public, de donc trancher l'Ouel au Moll Affaires afin de faire éviter le pire aux citoyens lambda.